Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Thibault Harib, j'ai une double casquette, je suis à la fois à l'UTC et au sein de la société Kelis. Je fais une thèse chiffre financée par Kelis à l'UTC. Je vais vous parler aujourd'hui de mes travaux de recherche, dont l'intitulé est rééditorialisation documentaire en contexte collaboratif. Je vais commencer par une introduction qui va vite dédramatiser sur les termes utilisés. Je vais essayer de vous expliquer le principe de la rééditorialisation en deux, trois images. Première image, c'est pour illustrer le document classique tel qu'on connaît lorsqu'on n'utilise pas Scénari, on va dire. Donc un document classique, un document numérique, cela va être un ensemble de données qui vont être encodées et on va utiliser un système technique pour pouvoir le décoder. Donc par exemple avec PDF, je vais avoir de l'information qui va être codée selon un certain algorithme de codage et un reader PDF me permet de le décoder. Chaque document est indépendant des autres documents qui peuvent éventuellement parler de la même chose. Avec un document PDF, j'ai l'ensemble de l'information pour venir ouvrir et lire un document complet. Au sein de Scénari, cela ne fonctionne pas exactement de la même manière. Vu que vous utilisez Scénari, cela va aller assez vite. Ici, j'ai un schéma qui représente trois documents Scénari. On vient de parler de Kappa, donc ici on a trois documents qui sont issus de Kappa. Chaque nœud de ce graphe, chaque rond, représente un item dans Scénari et chaque flèche représente un lien d'un item A vers un item B. Donc ici par exemple, j'ai un premier document qui est sur ce nœud ici avec des flèches qui partent d'un item qui vont vers d'autres items. Donc j'ai un item racine qui pointe d'autres items et cet item racine, une fois publié, me permet de faire un document. Ce que je constate ici, c'est que par exemple, entre le document qui part de cet item-là et le document qui part de cet item-là, on a un item qui est partagé. Donc lorsqu'on va faire le deuxième document, en réutilisant certaines parties du premier, on va faire ce qu'on appelle de la rééditorialisation. C'est tout ce qu'on cherche à dire avec ce mot. Donc de la rééditorialisation dans un contexte simple, ici encore une fois, j'ai pris, ce schéma est issu d'un atelier qui est utilisé au sein de l'UTC. Et le schéma que vous avez sous les yeux, c'est les documents, non pas juste ceux qui viennent passer, mais d'autres qui sont utilisés dans le cas d'un contexte projet. Ici, j'ai toujours exactement le même principe, c'est-à-dire j'ai des items scénarii qui sont liés les uns aux autres, toujours dans le même atelier qui est utilisé au sein de l'UTC. Dans cet atelier, nous sommes une dizaine d'utilisateurs. Une dizaine d'utilisateurs et on n'a pas de contexte ou de contexte fonctionnel où on a besoin vraiment de partager des contenus. On a chacun un dossier personnel, puis ensuite on a des dossiers projet. Donc le besoin de réutilisation est au départ assez faible. Ici, les couleurs qui sont sur ce schéma-là sont taguées en fonction de l'arborescence de dossier. Donc les couleurs, cela va être dédié à un projet ou à un utilisateur. Ici, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a de très nombreux liens à une partie assez localisée de mon graphe qui représente un des ateliers utilisés au sein de l'UTC. Je vais avoir de très très nombreux liens entre différentes couleurs, donc entre différents utilisateurs. Ici, ça veut dire que soit ce sont des utilisateurs qui se sont mis d'accord pour partager des contenus, soit tout simplement, il y a un utilisateur qui est passé par derrière et qui s'est dit « ça, c'est du contenu qui est intéressant, je vais le réutiliser pour ma présentation. » Ici, je vais le réutiliser pour faire cela, etc. À l'échelle d'un atelier complet, qu'est-ce que ça peut donner ? À l'échelle d'un atelier complet, ça peut donner des schémas qui ressemblent à ça. Ici, j'ai à peu près 5000 nœuds, j'ai à peu près 5000 arcs, chaque couleur, il y a des nuances, il y a plus de couleurs que ce qu'on voit avec la luminosité du vidéoprojecteur, chaque couleur représente soit un utilisateur, soit un contexte au projet. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de nombreux arcs et surtout qu'à de nombreuses reprises, je vais avoir des contenus utilisés dans un contexte qui vont être réutilisés dans un contexte qui n'a strictement rien à voir. Ce que je cherche à vous montrer ici, c'est qu'un atelier scénarii, dans lequel, sans qu'il y ait un besoin fonctionnel de collaboration très fort, un atelier scénarii va favoriser la réutilisation des contenus et va devenir de plus en plus complexe avec le nombre d'utilisateurs. Ici, on a 10 utilisateurs. Maintenant, on imagine un atelier scénarii déployé dans un contexte de 50 ou de 100 ou de 150 utilisateurs qui collaborent à partir du même contenu. On va avoir quelque chose qui va devenir strictement inintelligible. Si je ne suis pas capable de comprendre la forme graphique de ce graphe, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de mal à positionner les nœuds que je vais devoir écrire et les lier avec les nœuds de mes autres co-auteurs. Donc, ce que je cherche à faire au sein de mes travaux, ça va être de permettre la rééditorialisation collaborative, c'est-à-dire permettre des chaînes éditoriales scénarii avec beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, les chaînes éditoriales qui ont le maximum d'utilisateurs, on va être à 10 ou à 15. Si demain, on veut déployer scénarii dans une université et faire collaborer dessus l'ensemble du personnel enseignant, on va commencer à avoir beaucoup de monde. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nombre d'utilisateurs qui augmente sur un atelier scénarii ? Premièrement, j'ai une augmentation de la dynamicité des contenus. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que chaque item scénarii va évoluer plus rapidement que s'il y a un utilisateur, ou deux, ou trois. Si j'ai 50 utilisateurs, les items vont évoluer plus rapidement. Deuxièmement, les liens entre les items vont évoluer également. Ce qui fait que la forme de mon graphe, telle que j'ai pu vous la montrer juste avant, la forme de mon graphe va évoluer très rapidement. Je vais perdre le contrôle de cette forme, je l'aurai compris une première fois, je vais perdre la signification que peut avoir ce graphe. Deuxièmement, la complexité du graphe augmente. Évidemment, si j'ai 150 utilisateurs qui travaillent dans un même atelier scénarii, je vais avoir 150 fois plus d'items. Et donc, du coup, m'approprier l'ensemble de l'atelier, essayer de comprendre comment travaillent ces 150 personnes et intégrer mon travail au sein de ce gigantesque atelier, va devenir très très difficile. La problématique à laquelle j'essaye de répondre, c'est comment redonner de l'intelligibilité au graphe documentaire issu de la rééditorialisation collaborative. Donc, l'objectif est bien là, c'est prenons un cadre où je vais avoir 400 personnes qui vont travailler dans le même atelier, je veux leur permettre de travailler avec scénarii dans le même atelier. Pas dans le même atelier, mais sur le même contenu, pardon. Mes propositions, ici, je vais prendre un axe très technologique. Il y a des éléments qu'on a déjà vus, qui ont déjà été implémentés. D'autres, qu'on n'a pas encore vus. Si vous assistez à la présentation de Stéphane et Sylvain, la dernière, vers Scénarii 5, vous verrez qu'il y en a quelques-unes qui sont à l'ordre du jour. Donc, mes présentations vont se segmenter à l'échelle du modèle documentaire, à l'échelle de ce qu'on va appeler un même référentiel, et à l'échelle de plusieurs référentiels différents. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond juste derrière. À l'échelle du modèle, l'objectif, ça va être de tracer la dynamicité de mes différents nœuds. Je vais avoir un certain nombre d'utilisateurs qui vont travailler sur mon graphe. Je veux avoir une mémoire de l'évolution des nœuds, l'évolution des différents items, et l'évolution des liens entre les différents items. Il faut savoir que ce dont je vais vous parler là, c'est quelque chose qu'on peut déjà expérimenter dans Scénarii 4. À quoi ça correspond ? On a pris ce qui était un item documentaire classique dans Scénarii 3.7, et on y a ajouté une dimension que l'on a nommée acte. Cette dimension d'acte nous permet d'enregistrer de l'information de gestion, de l'information collaborative. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Ici, le petit schéma que je vous ai mis, on retrouve ces deux dimensions qui forment un seul et même nœud de ce que je vous ai montré sur les premiers graphes en introduction. Sur la partie item, on va retrouver du XML classique, tel qu'on est habitué à le voir dans Scénarii. Et sur la partie acte, on va retrouver de l'information qui va être enregistrée de façon assez formelle. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dedans ? On va retrouver un état, par exemple, qui dit état dit cycle de vie également, puisqu'on peut passer d'un état à un autre. On va retrouver des numéros de version, on va retrouver des utilisateurs avec un rôle. On va retrouver tout un ensemble d'informations dont le seul objectif est de comprendre où en est le document dans son cycle de vie, comment il a évolué et d'essayer de le situer dans mon graphe et en fonction de son évolution. Ce qu'il faut voir également, c'est que du coup, sur ces informations de type acte, ces informations très formelles, on va être capable soit d'ajouter des fonctionnalités pour nous permettre à la main de changer ces informations. Par exemple, quand je veux passer d'un état sur un item, d'un état en cours, brouillon ou à un état validé, je vais avoir un petit bouton qui va me dire, et qui va me permettre de passer de l'un à l'autre. Après, ce qu'on veut également, c'est en fonction de mon besoin métier sur une chaîne éditoriale donnée, je veux avoir le loisir de changer automatiquement les informations qui sont dans l'acte en fonction de l'interaction que peuvent avoir les auteurs avec la chaîne éditoriale. Par exemple, j'étais dans un item validé, je vais faire une modification dans cet item pour une raison X ou Y, je vais modifier automatiquement le statut, pour passer d'un état validé à un état brouillon. Ces informations de type acte, c'est celles qui vous ont été déjà en partie présentées par Vincent sur un axe très fonctionnel. Ces informations ne vont pas toujours être suffisantes parce qu'il peut arriver à certains moments d'avoir plusieurs procédures de modification sur un ensemble d'items en même temps. Je ne vais pas pouvoir garder ce lien, une partie documentaire et une partie formelle de gestion. Je ne vais pas pouvoir garder ce lien, tout ça, au sein d'un même item systématiquement. Pour pouvoir mettre plusieurs actes au sein d'un même espace documentaire, on propose un complément qui est ce qu'on appelle un fragment de gestion. C'est un item, scénario, dont l'objet n'est plus ici d'écrire du document, mais l'objet premier, ça va être de produire des informations de gestion. Typiquement, d'un point de vue très fonctionnel, à quoi ça correspond ? Ça correspond à la tâche, par exemple. La tâche est un fragment de gestion. On pourra imaginer, en fonction des besoins, concevoir d'autres types de fragments de gestion. Donc, ça veut dire que l'information principale, c'est l'information formelle, c'est la partie acte, et l'information secondaire, ici, c'est l'information documentaire. C'est la partie XML. Donc, je vais être capable d'avoir une tâche qui va me piloter un petit peu ma chaîne éditoriale, avec des états, avec des utilisateurs associés, avec des dates d'échéance, etc. Dans ma partie documentaire, je vais permettre à mes utilisateurs d'écrire « J'ai besoin de faire une tâche pour telle raison, cet item contient telle information, il va falloir la modifier, par exemple. » Donc, du coup, ça, c'est la demande de départ. Mon utilisateur va récupérer ça, il va pouvoir réécrire des informations pour dire « Ok, d'accord, c'est bon, j'ai bien compris, telle modification a été faite. » Et au moment de la validation, la personne qui a commandé la modification va passer le statut de la tâche en validé, par exemple. Quel est l'apport de cet élément-là ? Eh bien, je vais pouvoir générer de la documentation, générer des documents, à partir de ces fragments de gestion, je vais pouvoir générer des documents qui vont être des traces, des modifications qui ont été apportées sur mon espace documentaire, sur mes items documentaires. Si je suis dans un contexte très précis où j'ai besoin de savoir exactement ce qui se passe sur mes items documentaires, par exemple, je produis une documentation qui est utilisée dans l'ensemble des restaurants, de restauration rapide, si j'étais chez Quick, par exemple. Je peux avoir un besoin très, très précis de savoir qu'est-ce qui se passe, à quel moment, qui modifie quoi. Je mets en place ce système de gestion de la dynamicité de mon contenu avec des fragments de gestion, et je peux publier l'ensemble de mes fragments de gestion en fiches de modification que j'archive quelque part et qui me permettent de savoir l'ensemble des tâches qui ont été effectuées sur ma base documentaire. Ici, avec ces éléments-là, alors je suis désolé, c'est très expéditif, mais j'ai un gros quart d'heure pour vous présenter tout ça. Ici, avec ces éléments-là, on a l'ensemble de ce qui va nous permettre d'essayer de faire une modélisation de la façon de travailler des équipes. Une partie acte, une partie fragment de gestion. La partie acte, on va l'associer à des items classiques tels qu'on les connaît. La partie fragment de gestion, cela va être des tâches. Demain, on pourrait imaginer d'autres types de fragments de gestion qui permettent de gérer plusieurs tâches sur les mêmes items. L'ensemble de ces éléments-là, lorsqu'on les modélise dans le processus de modélisation Scénari, on va appeler ça, on propose un nom qui est un modèle collaboratif. Il faut voir le modèle collaboratif comme une espèce d'extension au modèle documentaire. D'un point de vue très technique, quand je l'écris dans Scénari Builder, cela va être intrinsèquement lié, mais d'un point de vue fonctionnel, lorsque je vais utiliser, je vais pouvoir partager des contenus entre deux ateliers Scénari qui utilisent le même modèle documentaire mais qui n'utilisent pas le même modèle collaboratif. L'objectif du modèle collaboratif, c'est bien, je pilote ma chaîne éditoriale, je m'adapte au maximum aux façons de travailler de l'équipe qui va être en train de travailler dans un atelier précis. Ici, avec ça, on a essayé de tracer l'évolution de chaque nœud pour pouvoir redonner un petit peu d'intelligibilité à un graphe documentaire qui est en évolution. Maintenant, je vous ai présenté tout à l'heure un graphe issu de l'activité de 10 personnes. Je veux simplifier ce graphe pour que chaque utilisateur puisse avoir une vue sur le graphe plus simple. Moins de nœuds, moins d'arcs, pour lui permettre de mieux comprendre le contenu dans lequel il est en train de travailler. La première solution qui est en place, qui est également utilisable au sein de Scénaricat, c'est ce que nous, on appelle, quand on essaye de faire des papiers, des calques. C'est ce que Vincent vous a présenté hier sous l'appellation atelier dérivé, atelier brouillon, etc. Quel est l'objectif ? Mon objectif, ça va être de proposer des nouvelles fonctionnalités de rééditorialisation. Donc, je vais dériver un contenu. J'ai un graphe documentaire A, je vais modifier quatre nœuds et je vais republier le document qui est issu de ce graphe dans une autre avec quelques petites variations. Donc, d'un point de vue fonctionnel, l'objectif, c'est vraiment ça. Ça va être de proposer des nouvelles fonctionnalités sans pour autant augmenter la complexité de mon graphe. Pour bien comprendre la notion, je vais me servir de ce schéma-là. Ici, j'ai un atelier de référence, ce que j'ai appelé aussi le référentiel. Un atelier de référence avec un ensemble de nœuds. Le principe du calque, c'est que je vais placer un calque au-dessus de mon atelier de référence et je vais permettre à un utilisateur d'effectuer des fonctions de rééditorialisation sur ce calque. Donc, par exemple, ici dans le calque 2, je vois l'ensemble de mes nœuds de départ et j'ai deux nœuds qui ont été modifiés, qui sont dérivés. Par exemple, dans mon calque 1, on considère ici que l'ensemble des nœuds ont été dérivés. ce sera par exemple ici un calque de traduction, tandis que la version calque 2 sera un calque de dérivation. Par exemple, quand on fait la documentation d'une chaîne éditoriale particulière, on va reprendre la documentation de scénarii et puis on va la dériver pour avoir des fonctionnalités précises d'une chaîne éditoriale particulière. Ce que mes auteurs voient, ce sont trois ateliers distincts avec un graphe relativement simple. La réalité technique derrière, c'est un graphe complexe derrière avec des flèches dans tous les sens, des liens de rééditorialisation dans tous les sens. Cette réalité technique est masquée à l'auteur. L'objectif ici, c'est de partager un même référentiel, une même source de départ que chacun peut modifier un petit peu à sa guise, peut se réapproprier, mais de masquer la complexité qui est issue de ce partage et de ces rééditorialisations au sein de la notion de calque. Ça c'est très bien, mais pour pouvoir mettre ça en œuvre, je suis obligé de partager le même référentiel. On partage la même documentation. Il y a certains contextes d'usage où je vais vouloir isoler une partie de mon graphe, où je vais vouloir partager une partie de mon graphe sans partager l'ensemble de mon référentiel, sans partager l'ensemble de mes notes. La fonctionnalité principale qui va nous permettre de résoudre cette problématique-là, c'est une fonctionnalité qu'on va commencer à développer bientôt, c'est ce qu'on appelle une fonctionnalité de proxy. J'ai un atelier 1 avec un graphe particulier qui correspond à des items et toujours des liens entre ces items. Je veux, dans un atelier 2, réutiliser une partie de mon atelier 1 sans pour autant avoir toute la complexité qui est issue de l'ensemble de mes nœuds. Ici, vous avez vu, ça c'est un atelier que j'ai fait à la main, je ne l'ai pas récupéré de quelque chose qui existait quelque part, donc ici on a à peine une quinzaine de nœuds. Si on est dans une situation plus complexe, on aura des milliers de nœuds, donc je veux permettre à un utilisateur Scenarii de voir juste une petite partie d'un atelier, de pouvoir travailler dessus ou réutiliser ces nœuds sans pour autant avoir toute la complexité. Je vais faire un lien de type proxy, je vais récupérer ce nœud-là, l'ensemble des nœuds qui dépendent de ce nœud de départ, et je vais pouvoir à partir de là travailler soit sur ces nœuds précis-là, soit juste les réutiliser. Un contexte fonctionnel à partir duquel je vais pouvoir utiliser ça, c'est tout simplement je veux faire une documentation projet avec deux ou trois nouveaux acteurs, ils ne sont pas habitués à mon atelier Scenarii, je vais produire un atelier avec un proxy sur quelques items qui sont la source de mon projet, et à partir de là, je vais permettre à ces utilisateurs de travailler sur un graphe très simple avec juste ces éléments-là. Ça, c'est le contexte de départ. Avec ça, on va être capable de modéliser des chaînes éditoriales pour 50%, 150 utilisateurs. On va juste bouger le principe de sortir du contexte où on va avoir un seul atelier pour faire travailler tout le monde en même temps, et l'objectif, ça va être de transformer ça. Je vais juste vous prendre un exemple que je vais dérouler assez rapidement. Je vais prendre l'exemple ici d'une chaîne éditoriale qui permet de déployer du contenu pour l'ensemble d'une université. Donc, à l'échelle d'une UE, on va avoir une équipe de profs qui va publier un document. À l'échelle d'un département, on va vouloir reprendre l'ensemble de ces contenus et puis peut-être éditer des documents particuliers pour des process particuliers, pour des filières particulières. Par exemple, en informatique, on veut un document sur le réseau ou ce genre de choses. À l'échelle de la cellule TIS, on veut faire des traductions de l'ensemble de ces documents et on veut également mettre en place de l'e-learning en re-scénarisant les documents de départ. Donc là, vous voyez le contexte. Si vous venez du monde universitaire, c'est des centaines d'utilisateurs qui collaborent tous dans Scénarii. Comment on est capable de mettre ça en place tout en essayant de maintenir une certaine simplicité au sein de l'ensemble de ma chaîne éditoriale ? Premièrement, à l'échelle du cours, j'ai un atelier. Je forme un atelier à l'échelle du cours. Si des enseignants veulent travailler pour eux-mêmes avoir une version de travail, je leur mets ce qu'on appelle l'atelier brouillon. Ici, j'ai appelé une calque de travail. J'ai mis une petite pastille qui correspond à un modèle documentaire qui est dédié à la façon dont travaillent ces enseignants. Si ce sont des enseignants qui sont plutôt de paire à paire, ils vont collaborer juste en s'échangeant quelques messages et sans avoir une traçabilité forte de l'activité. À l'échelle du département, je vais récupérer ici l'ensemble de mes cours à travers des liens proxy. C'est-à-dire que chaque cours va dire « Moi, j'ai fini mon cours, tu peux l'utiliser ». Et à l'échelle du département, je vais tisser un lien proxy, je vais récupérer ce cours-là, ce qui va me permettre à un endroit de rassembler l'ensemble de ces items et je vais pouvoir re-scénariser ces éléments-là pour essayer de sortir mes nouveaux supports. À l'échelle de la cellule TIS, on imagine que l'atelier principal va récupérer l'ensemble des contenus des départements et on va se placer les lignes rouges ici correspondent à des calques, on va se placer des calques qui vont nous permettre de dériver le contenu pour faire les cours à distance ou de permettre de faire les traductions. Donc ici, dans ce que je montre, c'est quatre ateliers. résultat, quel est le schéma, quel est le paradigme dans lequel on va travailler pour pouvoir faire des chaînes éditoriales à grande échelle ? On va travailler dans un paradigme où il y aura beaucoup d'ateliers qui seront liés entre eux avec des modèles collaboratifs dédiés à chaque équipe. Aujourd'hui, si on veut faire la même chose, on met un gros atelier avec énormément de gens qui travaillent dans le même contenu et ça devient juste incompréhensible pour les utilisateurs. Voilà, je suis désolé, c'était très expéditif, j'ai essayé de faire le plus rapidement possible et je laisse la main à Léonard pour sa présentation. Applaudissements Merci.